Que le Seigneur soit béni et que son nom soit élevé. Amen. Gloire à Dieu et Pasteur, cette reconnaissance devant le Seigneur d'avoir totalisé 57 ans, c'est une bénédiction. Amen. Parce qu'il y a beaucoup, bien que nous sommes là, certains qui sont malades. Il y a certains même qui ont des problèmes de cancer. Il y a certains, bien qu'il est là, il a un problème au fond de son cœur. Il a une maladie, il a souvent du rendez-vous avec le médecin. Alors, avoir totalisé 57 ans, c'est une grâce devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, si vous allez au cimetière des Pantins, vous allez aux hôpitaux, vous allez voir combien de gens qui sont morts, combien de gens qui sont malades, combien de gens qui sont dans les soins intensifs. Alors, le corps, le corps humain, c'est la poussière de la terre. Avoir totalisé 57 ans, c'est une grande bénédiction. Amen. Que les Seigneurs te bénissent pour cette reconnaissance et qui d'accordent encore une longue. Amen. Gloire sans l'analyse à Dieu. Je vais partager un thème avec vous. Jésus-Christ m'a tout donné. Jésus-Christ m'a tout donné. Amen. Voilà les thèmes que je vais partager. Amen. Le thème que vous devez vous souhaiter. Merci Seigneur. Jésus-Christ m'a tout donné. Il m'a tout donné. Et il est mon Dieu. Voilà. Dieu m'a appuyé Jésus. Et nous t'aimons dans ton cœur, c'est ça. Et nous t'aimons dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19, verset 24. Luc, chapitre 16. Amen. Amen. Il y avait nos riches qui étaient vêtus, du groupe et des faibles, et qui chaque jour menaient joyeuses et priant de vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'exerce et désirait de s'érapiner sa tête de miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses exerce. Alléluia. Le pauvre mourit et fit porter par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mouraient aussi et ils fit en ses bénis. Dans le séjour de mort, il les valégeait, et tandis qu'il était en croix au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre griellement dans cette flamme. » Alléluia. Amen. Lévons nos messes. Voix en vie à Dieu. Père Saint, je te rends des actions et des grâces. Je te remercie premièrement pour la grâce que tu as accordée à ton serviteur, Mastère Jacqui, et cette vie que tu lui as donnée, de pouvoir totaliser ses conséquences. Et je suis venu apporter les noms de Jésus afin que ce nom soit recherché à travers le monde. Qui suis-je pour me mettre debout devant tes saints, pour parler des toiles ? Je suis d'un lien aux yeux. Demandez que l'orgueil soit effacé. Que l'orgueil soit effacé. C'est le sang de l'esprit que cela vous parlait cet après-midi afin que tous nous puissions bénéficier ce nom de la vie. Au nom de Jésus, je remercie toutes les puissances du diable, tous ceux qui ne confessent pas les noms de Jésus, que cela soit nul et sans effet, au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus couvre ce stade. Père, je te remercie parce que nous sommes entourés des anges célèbres. Et nous croyons que ta présence est avec nous. Dans le nom de Jésus, que notre Seigneur est sauveur. Amen. Le quête que je vais apporter cet après-midi, Jésus-Christ m'a tout donné. Et je vais parler même à ceux qui m'écoutent dans les caméras. Jésus-Christ m'a tout donné. Il m'a donné les pouvoirs, il m'a donné l'autorité, et il m'a donné la grâce. Ceux qui sont baptisés, mettez vos mains à l'air, s'il vous plaît. Que les Seigneurs soient avec nous. Et ceux qui ne sont pas baptisés, mettez vos mains à l'air, s'il vous plaît. Si vous ne êtes pas baptisés, ne pouvez pas faire. Mais ce n'est pas comme à l'air. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Jésus-Christ m'a tout donné. Et vous qui êtes baptisés, je ne sais pas de quelle église, et de quel pasteur, qui vous a baptisé, et qui vous a donné l'affirmissement, et le suivi. Moi que vous voyez, j'ai été baptisé à l'âge de 24 ans. J'ai été formé par les missionnaires américains. Mon pasteur, pasteur Jean-Bernon, l'église de la Borde. Et j'ai grandi dans les enseignements. Et jusqu'au point que les missionnaires ont confirmé mon évangélisation. Un évangélisme. Et jamais vous attendrez de là, j'ai changé les mots pour devenir Frichotte, révérends, prophètes, ou qui que ce soit. Jésus m'a tout donné. Alors ça me fait la peine de voir les gens qui viennent au Seigneur soit disant que le Seigneur m'a sauvé avec tout un bien. des fois qu'ils ne savent pas la valeur de Jésus qui le sert. Qui est-il Jésus dans la vie ? Des fois qu'ils ne savent pas. Ils vont dans les églises, mais ils ne savent pas qui est-il le Seigneur Jésus-Christ. Jésus m'a tout donné. Oui, il m'a donné. Il m'a donné le pouvoir. Comme il a été dit dans sa parole, aller partout dans le monde, prêcher la bande ouverte. Jésus m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'autorité. C'est quoi qu'il a réussi ? Tu as mis ta main à l'œuvre. Jésus a rélevé ma récite Jésus au fond de ton cœur. Il t'a tout donné. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné la joie. Il t'a donné la paix, l'intelligence et la sagesse. Parce que Jésus est un Dieu. Les ciels, Lui qui a créé les ciels, Il a créé la terre. Et les souffles et les vies qui nous arrivent, tous les jours, ça vient de nous. Amen. C'est Lui qui nous donne les souffles et les vies. Et si nous sommes là, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. Amen. Jésus va tout donner dans ce monde. Le pouvoir est marché au-dessus des scorpions. Mais une chose, le monde est dirigé par les diables. La Bible appelle les diables le prince de ces mondes. La Bible appelle les diables le prince de ces mondes. Le diable qui gouverne les mondes, qui est en train de conduire les mondes. Le diable nous fait voir la beauté du monde. Le diable nous fait voir la beauté, le luxe du monde. C'est pour cela que les mariages sont cassés. C'est pour cela que les gens touchent la magie. C'est pour cela que les gens réjettent la Bible à cause des désirs et de la chair. Le monde est couverné par le diable. Le diable est couvert le monde. Il dirige le monde. Il nous fait voir la beauté de la France. l'amour de l'argent. Toute personne, quand il est né, il va devenir riche. Riche, avoir, être riche, avoir tout ce qu'il peut avoir. Après, une mère, il va dans la tombe. Vous savez, la vie sur la terre est courte. Amen. La vie sur la terre est courte. Tu peux voir à l'âge de 30 ans, qui commence, la mort commence à changer. Aucune personne ne peut dépasser plus de 150 ans. Et le jour passe comme des secondes. Le monde est couverné par le diable. Le diable nous fait voir la grandeur, l'amour de l'argent, la richesse. Et lorsque, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, même des femmes, ils tombent à la prostitution. la prostitution, à cause de vouloir avoir, vouloir gagner le monde. Il y a certains qui rejettent la Bible. Ils disent que j'en ai marre de prier. Parce que le monde est gouverné par le diable. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, à cause de cela, ils vont toucher la magie, l'occultisme. Ils vont toucher tout pour avoir l'argent, pour s'enrichir, avoir des diplômes, avoir des luxes. Ils roulent avec des ronces. Et quand ils voient les pasteurs jacques, ils viennent à pied et ils disent que Dieu n'est pas avec lui. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont dans ces églises. Mais les fondements qui sont ces églises, c'est le diable. Et quel a-t-elle m'as-tu reçu ? Mon père est péri par ma manque de connaissance. Nous sommes au dernier jour où Jésus est un diable. Mais l'ambition du diable, c'est pour détruire, ce n'est pas la terre, c'est l'être humain qui est fait par la main de Dieu. C'est pour cela que beaucoup croient être dans la vérité mais sont tous détruits, avalent les vélets du diable de jour au jour. Parce que le diable, je disais une chose, bientôt, il sera lié, jeté dans l'affaire. Et là, il y a pleinement des envoyés du diable, les anges du diable qui se sont autoproclamés pasteurs, bichots, généraux. Ils se donnent des mots d'eux-mêmes. mais Jésus n'est pas arrêté-le. Mais ce sont des envoyés du diable. Ils craignent des dénominations, ils craignent des églises et les gens vont, vont là-bas et ils reposent les gens la main. Ils prennent la chance de plusieurs et beaucoup croient les servis de Dieu mais ils sont tous perdus. La porte est grande pour la perdition mais la porte de la vie est trop petite. Pour découvrir ce qu'elle porte pendant ce temps de la fin, il faut être convivissant d'esprit. sans les sains d'esprit, tu ne connaîtras pas les chemins qu'il mène à la vie d'esprit. Tu auras l'amour de l'argent, l'amour des biens de ce monde. C'est tout combien une fois je suis parti, je suis le premier évangéliste à tout ça de faire les voyages missionnaires avec les frères patrie de Simone. A l'époque, j'avais des donataires qui me donnaient de l'argent. A l'époque, ils mettaient l'argent pour qu'ils apportent l'évangile. Mais il y a des choses qui s'est passées. J'ai pris un groupe de musiciens qui s'appelait La Grâce des Dieux de Kinshasa. Mon donataire a dit fais le bilan, les budgets des voyages missionnaires que vous allez partir et donne-moi les montants et je vais donner l'argent. J'ai fait les calculs avec toute mon équipe d'évangélisation et le montant est atteint à 5 000 dollars. La Grâce des Dieux m'a demandé 1 000 dollars pour ce voyage missionnaire de deux semaines. Matadi, goma et moine. Et le séjour dans les hôtels, ça coûtait beaucoup de l'argent. 5 000 dollars à l'époque. Alors, cette orchestre, La Grâce des Dieux m'a demandé 1 000 dollars. Et à l'époque, les frères patrie chantaient à la maison. Et il était dans la maison et avec ses musiciens il chantait. Alors, j'ai entendu ses cachets, ça m'a plu. Alors, j'ai envoyé des frères pour lui dire qu'on va voyager ensemble. Et quand les frères sont partis, je lui ai dit qu'il demande lui, il veut combien ? Les frères a dit évangélistes, je ne demande rien à l'époque. Mais je ne sais pas comment il est devenu. Il est venu sans demander un euro. À l'époque, ce n'est pas des euros. Il s'est demandé quelque chose. Mais quand nous sommes partis dans ces voyages missionnaires, arrivés au Ahmad Tadi, au palais des congrès, le premier, le premier jour, les gens voulaient les voir. Voulaient les voir. Et tout ce qu'ils voulaient les voir, ils venaient avec des enfants. Et nous avons fait le bilan de tout ce qu'ils a eu tout au long de ces voyages, c'est plus de 5 000 dollars. C'est un moment qui s'entend l'esprit. Les gens avaient fait voir les gens le bien matériel. Le bien matériel, ils cherchent l'argent, ils cherchent tout par le bien matériel. Et nous sommes au temps dans lesquels que le diable est pas fait les dirigez-le-monde. Dirigez-le-monde. Parce que lui-même est dans la perdition. Lui-même est dans la perdition. Et la même mille chose, c'est pour cela que certains ont touché à la magie, à l'occultisme, à l'occultisme, à l'occultisme. et les pauvres, ceux qui sont destinés à l'enfer. Les télés de Joua disent que 144 000 personnes qui seront sauvées, ils ont déterminé l'ordre. Mais non ! Celui qui a réussi à la vie, à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, ils l'èvent à donner les pouvoirs et devenir quoi ? Enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Mais dissérez le temps que nous sommes. C'est un temps difficile. Un temps plus difficile. Il faut voir là où tu vas mettre le pied. Où est-ce que tu mets le pied ? Dans quelle église que tu vas ? D'où vient-on les pasteurs que vous servez ? Il ne vient de quelle congrégation, de quelle confession des fois ? Il y a certains qui prient qui ne s'admènent même pas la confession des fois de son église. Le jour où je me suis vu avec les pasteurs j'avis, on a parlé ensemble et j'ai découvert que nous sommes dans la même confession des fois. Alors, je vous dis une chose, que le monde est dirigé par les diables, les biens matériels, les diables fait voir les gens, les biens maternels. Viens ! Tu auras les miracles. Les miracles n'est pas les cartes et les drapeaux. faire sortir quelqu'un les tapotes dans les corps. Et c'est un miracle. Les miracles n'est pas les vers de terre. Les miracles n'est pas enlever la vie d'une fille et imposer la mère sur son corps. Les miracles n'est pas qu'il tremble et qu'il tremble. Qu'est-ce que vous cherchez ? Si le fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Jésus m'a tout donné. Il m'a donné les pouvoirs. Lorsque le diable arrive, je suis au-dessus du diable. Lorsque je parcours les circonstances, je suis au-dessus. Même si je suis devant les princes de ce monde, il a vaincu le monde. Il m'a tout donné le pouvoir d'être en dessine les doutes et rien, rien sur la terre ne peut me vaincre par le nom de Jésus. Applaudissements de l'homme. Rien ne pourra me vaincre. Le nom de Jésus, c'est un nom de la victoire. C'est un nom qui saute. Tu ne peux jamais travailler avec le moral. Où mets-tu le Dieu ? C'est sa victoire qui taille de milliers, de milliers de personnes. Et les gens qui périssent dans les péchés, ils croient servir Dieu mais ils sont péris, détruits. Oui, ce jour viendra que nous rencontrons devant les Seigneurs. Il viendra bientôt. Mais, des fois, je regarde la vie des hommes. Je regarde comment les gens sont perdus dans les péchés. Là où il y a la vie, on ne met plus les pieds parce que le diable cherche à étouffer les sangs de l'esprit. Vous voyez qu'un serviteur de Dieu, il va travailler. Il travaille. Il est en train de faire, appeler les hommes, les caresser. Il y a des moments qui donnent de l'argent. Au lieu de soutenir ces hommes de Dieu qui marchent dans l'honnêteté, dans la vérité, mais ils veulent déposer leur fond, leur argent entre les mains du diable. Mais, pour connaître le chemin, pendant ces temps de la fin, il faut être le conduit du sang, d'esprit. Dieu, la parole, qu'il y aura à ces temps-là beaucoup d'appelés, mais il y aura seulement peu de lui. Seigneur, merci pour cette révélation. Oui, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Qui sauvera le monde, le Seigneur. Dieu est notre Dieu, Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Jésus. La Bible dit une chose. Celui qui croit en moi, Jésus, la source de non vivre jaillera dans sa vie jusqu'à la vie éternelle. Celui qui croit en moi, Jésus, il ne mourra jamais. Ah oui, c'est dit la parole de Dieu. Je vais vous lire ces versets, s'il vous plaît. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 26, Jean chapitre 4, verset 14 à 15, la Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus, bien qu'il ne mourra jamais, bien qu'il ne mourra il ne mourra jamais. Oui, vous me posez la question pour dire, mais comment nous mourrons? Comment nous mourrons? Oui, les corps que vous voyez, c'est la poussière de la terre. Amen. Je suis avec mon frère, je peux lui dire bonjour aujourd'hui, mais le jour peut-être qu'il est mort, j'aurai même peur de le toucher parce que c'est un cadavre. Amen. Mais il est avec quoi? On mangeait ensemble. On a peur même de dormir avec lui parce que le cadavre, le corps humain, c'est la poussière et la terre. C'est un vêtement, un vêtement. Mais la Bible dit, dans cette parabole, il y avait un homme riche, c'est un homme riche, il était riche, oh, la richesse, il était complètement riche, il dormait bien, il y avait des agents. mais une chose, il y avait un pauvre Lazare, le pauvre Lazare. Il voulait se nourrir des liètes et ses riches jetés par terre tous les jours. Et les riches croyaient les pauvres. Oui, mon frère, tu es riche, tu es pauvre. Il y a des moments que nous déterminons les gens, oui, lui, il est pauvre, il s'habille mal. Il n'a pas là où c'est le chemin. Quand tu vois une personne vers toi, tu dis que oui, qu'il soit loin de moi, il est pauvre. Un chrétien qui méprise les gens, il est pauvre. Et on se croit qu'on est plus meilleur que les autres. Et quand tu vois ces serviteurs qui ont touché à la magie, ils se croient au top, c'est Jésus. Ils ont pris la place du Seigneur. Pour les voir, il faut avoir des audiences. Des audiences et des autres audiences. Mais pour voir parce que j'ai dit que tu n'as plus aucune audience, il va déposer l'argent là où il y a des audiences. C'est pour que tu poses. mais il fallait se nourrir au bien qui jetait les riches par terre. Il était-il pauvre ? Je disais non, il n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Mais les riches le voyaient. Il y avait les pauvres à l'esprit car le royaume de ceux étaient pour vous. Et les ceux qui sont rejetés car ils auront les saluts. Et les ceux qui sont abandonnés car ils seront réconfortés. Si quelqu'un te gif sur les joues droites dont lui sur les joues gauches, si quelqu'un te méprise, laisse-toi se mépriser. Laisse-toi mépriser. Laisse-toi abandonner. Quelqu'un te rejette, ne répond jamais. Il était-il pauvre ? Il n'était pas pauvre. Mais cet homme riche, voyez cet homme c'est un pauvre. Les yeux physiques, charnels, manque de discernement. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Es-tu ange du Seigneur ou es-tu envoyé du Dieu ? Cet homme riche, quand l'homme qui remplissait son cœur, il s'est réjouissé de voir cet homme pauvre manger. Mais s'il avait les yeux spirituels, il devait savoir que cet homme c'est une vie. Amen. C'est une vie. Les pieds, jamais tu n'arrives pas à comprendre. Tu vas entrer le porte-roux. Mais les yeux spirituels, tu vas comprendre là où tu mettras tes pieds. Alléluia. Tu comprendras là où tu mettras tes pieds. Mais la bêle, l'autre chose, le jour que cet homme est mort, il se trouve entre les seigneux un bras, les pauvres. Et cet homme riche, son jour est arrivé, il va se retrouver dans les lieux de tourment. Et il va demander de l'eau à boire à cet homme pauvre. Oui, je suis un pauvre, minimisez-moi comme vous voulez. Mais Jésus est avec moi. Amen. Celui qui est à moi vivra. Il vivra pour l'éternité. Jésus va pour vous donner, il va donner le pouvoir, l'intelligence, la sagesse et la vie éternelle. Alléluia. En plus, il va vous donner, la vie éternelle. Bien que je suis mort, je serai avec. Amen. Il enlève ses mains, ses peaux. Mais je vis. Alléluia. Jésus est allé prier. Pierre, il a vu, Moïse et Élie étaient à côté de lui. Amen. Seigneur, on peut te laisser de trois tentes. Car nous avons vu ces prophètes que tu as utilisés. c'est pour cela que je suis dit, laisse les morts en peur et toi viens, suis-moi. Je ne pleure pas contre quelqu'un qui est mort. Les salines viennent quand tu es vivant. Lorsque tu es vivant, c'est là où il y a les salines. Un chrétien ne fait jamais la messe des morts. Alléluia. Alors, Jésus m'a tout donné. Je vais me limiter bientôt. Jésus t'a tout donné. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? Peut-être que tu ne l'as pas rencontré encore. Oui, tu ne l'as pas rencontré encore. Tu n'as pas été affermie. Aujourd'hui, dans les continents afriques, un pays d'Amérique, on suppose que quelqu'un est baptisé aujourd'hui d'un aïe d'or, il voit la révélation l'endemain devient prophète. En fait, ni enfermé, ni enseigné, prophète. Mais vous allez voir les catastrophes qu'il va faire. Et tout cela vient au nom des pasteurs. C'est les pasteurs. C'est les pasteurs. Les diables devaient détruire les trônes. Amen. Jésus a tout vaincu. Amen. Sur la croix, il a tout vainu. Oui, il est notre Dieu et le Seigneur du Seigneur. Mettez-le nous s'il vous plaît. il m'a tout donné. Le pouvoir. Et voir, qu'est-ce que vous cherchez encore ? J'étais dans un voyage missionnaire au Cameroun. Un garde-corps de Paul-Briand. Il est venu en pleurant. Évangéliste, je suis m'a sauvé. Je dis au pasteur Alphonse. Comment il a sauvé cet homme ? Pasteur Alphonse commence à pleurer. Moi, je dis comment Jésus t'a sauvé. Lorsque tu priais, je vis la lumière venir en moi. Et je contemplais la gloire de Dieu. Je suis un bouddhiste pendant des années et des années. Moi, j'ai dit amenez-moi chez vous. Nous sommes partis dans sa maison. On a brûlé tout ce qu'il avait à la maison. Et cet homme devient chrétien réveillé. Amen. Il a suivi l'essentiel pendant deux mois. Il a été baptisé dans la rivière de Gourmet. Gloire s'en rendit à Dieu. Amen. Jésus m'a tout donné. Qu'est-ce que tu cherches ? Aujourd'hui, vous célébrez l'anniversaire de votre pasteur. Mais il y a des fois, il travaille. Je demandais à l'évangélisme et aujourd'hui, nous trouvons des gens qui soutiennent la parole, la vraie parole de Dieu. S'il dépose de dire, tout ce que il dépose aux prophètes envoient du diable. Mais le serviteur travaille. Il n'a même pas le temps de gérer. Il n'a même pas le temps de prier. il n'a aucune mochila. C'est donc des bruits comme des parcs. Lors de la vie du Seigneur. Je ne cherche pas ma gloire. Non. Non. Que mon être soit déracé. C'est le nom de Jésus. Que cela soit déracé. Car je suis que c'est un seul cœur. Jamais. Jamais. Je peux dire que Dieu a dit et que je n'ai jamais vécu. Tout ce qui dit ce que Dieu a dit et que je n'ai jamais dit. Ils feront leurs conséquences. Car on ne se manque pas d'eux. Ferme-moi vos yeux sur vous. Jésus t'a tout donné. Tu veux les recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es malade. Tu n'es pas avec lui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Même ceux qui m'écoutent dans cette chaîne. Il n'y a aucun nom sur l'acteur et dans les ciels qui a versé le sang sous la croix pour les salis de l'humanité. C'est le nom de Jésus. Tu ne vas pas le réconfort dans ta vie. Il t'a tout donné. Prends-le par cette autorité. Mets-le par ta main l'air. Mets-le par ta main l'air. Avant de faire quelque chose. Appelle ton père Là où tu oublies Lui passe tes jacques Je vais faire ça Et lui va t'en faire tout N'appelez pas les serviteurs Parce qu'un serviteur vous fait peur Il peur Et vous perdez l'espoir Souvenir Colonnis vous à l'évangile Parce qu'il y a beaucoup qui sont bâti Qui sont dans les mondes Les jours sont en enfer Les diable en train d'être ownership Le monde C'est des malades S'il y a besoin de recevoir aujourd'hui, Jésus, il y a ta manière. Le test global. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu ne sais pas ce qu'elle a eu devant toi. Vous allez contenter cette gloire de Dieu. Je vais recevoir Jésus comme mon Seigneur du Sauveur. Si tu es malade, venez. Tu vas montrer. Je vais avoir la main puissante de Dieu. Assez devant. Aux Elles. Juste l'on sauveur. Aux Elles. Juste l'onorouser du Sauveur. Je vais recevoir Jésus. Je te demande des actions de grâce à mon Dieu, de ta grâce à ma mort. En l'air, vous demandez, mon Dieu, Jésus. Et vous qui êtes derrière, avez-vous mal. Vous allez me suivre dans cette pierre tous ensemble. Seigneur Jésus, j'ai écouté ma parole, et je crois que tu es ton Seigneur. Être mon Seigneur. T'es mis simple, et que je sois connu et mis simple, et que je sois connu et mis simple. Et savoir, là où je vais te demander, guide-moi Seigneur, parce que le diable est âgé, et je crois, en de mon cœur, que tu es mon Seigneur. Jésus, j'ai accès bien de son moment, qu'il se semble, en tout moins, et en tout moins, je te laisse, je te laisse. Je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je me prierai que tu peux me tourner et que rien ne t'est impossible. Osons en parler pour lever plusieurs équivoques dans la vie des chrétiens. Du nouveau dans la ville de Bandoundou. Le majestique hôtel Bandoundou. Situé dans le centre-ville de Bandoundou, dans la province de Kuilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestique Hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel. Plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestique Hôtel Bandoundou, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classique à traituel, le Majestique Hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestique Hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux. Le Majestique Hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Pour vos réservations, faites les plus 243, 852, 902, 232 ou les plus 243, 828, 872, 275. Le Majestique Hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex avenue Kassai, dans la commune de Bassoco, au centre-ville de Bandoundou. Le Majestique Hôtel Bandoundou, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. A très bientôt chez nous ! Le Majestique Hôtel Bandou, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la ville, le meilleur de la ville.